Vous avez peut-être lu les articles de Laurence Defranou sur la Chine. Depuis une semaine, des manifestations se multiplient en Chine contre la politique zéro Covid. S'ajoute à cela un drame qui est survenu le 24 novembre dernier, quand dans le Xinjiang, j'espère que je le prononce bien, un immeuble a pris feu et il y a eu au moins dix personnes de tuées. Notre article explique que ces personnes se trouvaient dans un immeuble confiné aux portes et aux accès verrouillés avec du fil de fer. Et tout ça, on va en parler avec Laurence Defranou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, m'entends-tu bien, Laurence ? Oui, très bien, oui. Super, je t'entends très bien aussi. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Sur ces thèmes, donc ce qu'il se passe en Chine, zéro Covid, les Ouïghours et peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui avec Xi Jinping, avec Charles Michel, mais ça on verra si on a le temps d'en parler et Laurence si tu as des choses à nous dire sur ce sujet. Mais Laurence, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as évoqué dans ton article l'autre jour ? Qu'est-ce que c'est que cet incendie survenu la semaine dernière, c'est ça, au Xinjiang ? Oui, c'était jeudi l'histoire, la semaine dernière, il y a huit jours, à Urumqi, qui est la capitale régionale du Xinjiang, qui est une grande région qui est située à l'ouest de la Chine, qui est grande comme trois fois la France, et qui est à demi peuplée de peuples turcsiques, ouïghours, kazakhs, et à demi de gens appartenant à l'ethnie Han, l'ethnie chinoise majoritaire. Et dans cet immeuble, il y a un feu qui a démarré dans un appartement au 15ème étage peu avant 20h, et les gens ont voulu sortir, mais comme l'immeuble est confiné, parce que jusqu'à maintenant, il suffit d'avoir un cas contact dans un immeuble, ou même un ensemble d'immeubles, donc tous les immeubles soient confinés, et il y a une pratique très très répandue dans tout le pays, qui est d'enfermer les gens chez eux, de verrouiller les portes, et ça peut être de mettre des barres, de sceller les portes en métal, souvent c'est de mettre des antivols de vélo ou des chaînes, donc les gens n'ont pas pu sortir de chez eux. L'appartement, ce n'est pas du tout une tour qui s'est embrasée, ce n'était pas du tout la tour infernale, le 15ème et le 16ème, 17ème étage ont brûlé, il y a eu des fumées qui sont montées jusqu'au 21ème, il y a eu officiellement 10 morts et 9 déchets, là de plus en plus, il y a des rapports qui disent qu'en fait, il y a eu plus de morts que ça, entre 28 et 40, mais l'opacité régnant toujours sur les chiffres en Chine, c'est très difficile de savoir la réalité, en tout cas au moins 10 morts, dont plusieurs enfants, Libération a pu faire la liste de plusieurs enfants qui sont morts, enfermés à cause de cette politique de zéro Covid, ça a énormément choqué, et les habitants d'Urumqi, qui sont le lendemain descendus dans la rue pour manifester, ils ont manifesté devant le gouvernement régional, donc c'était majoritairement des Han, mais également des Ouïghours, c'est pas longtemps sur les vidéos, et ils ont demandé la fin du confinement, la fin des restrictions, mais ils ont également chanté l'hymne national chinois, qui est souvent utilisée par les manifestants, et dont les paroles disent « debout, ne soyez plus esclaves ». Et à partir de là, même s'il y a eu une répression immédiate de la police militaire pour faire cesser les manifestations, en fait, cet épisode a choqué dans tout le pays, dans toute la Chine, malgré que les censeurs ont été submergés, ils n'ont pas eu le temps d'empêcher cette nouvelle de parcourir le pays via les réseaux sociaux. Et dans 18 villes, à peu près, il y a eu des manifestations en hommage aux morts de Roumchi, parce qu'il y a eu un processus d'identification, chacun sachant que son immeuble peut être fermé de la même manière, beaucoup de gens ayant été confrontés à ça et à cette peur des incendies, chacun s'est senti concerné, et la colère s'est répandue à travers tout le pays. En quoi ça permet de lutter contre le Covid, de fermer les immeubles ? Alors, depuis le début de l'émergence du Covid en Chine, c'était il y a quasiment un an. Le premier cas, c'était le 8 décembre 2019, le premier cas vraiment connu. On a prépassé encore le Covid, mais c'était une nouvelle infection. Et la politique chinoise a été testée, isolée. Donc, l'isolement, on l'a connu, nous aussi, en France au début. Donc, l'isolement, c'est la bonne manière d'empêcher qu'une épidémie ne se répande à toute vitesse. Mais ce qui est difficile, c'est de sortir de l'isolement et de faire face, de cohabiter, en fait, avec le virus. Et en fait, Xi Jinping, donc le président chinois, a pris personnellement, a fait de ce combat contre le virus une guerre personnelle. Et quand il y avait en Inde, en Italie, aux États-Unis, on voyait tous les morts. En fait, la Chine était très peu touchée. Donc, au bout de trois mois, Xi Jinping a déclaré que la guerre contre le virus était gagnée. Mais il n'y a pas eu de campagne de vaccination, il n'y a pas eu de décision prise pour cohabiter avec le virus. Puisque cette politique avait été lancée, comme dans toute dictature qui se respecte, il est très difficile de revenir en arrière. Et comme la supériorité du modèle chinois a été tellement vantée auprès de la population, en fait, il y a une espèce de fuite en avant qui fait que face au variant Omicron à la hausse des contaminations, depuis près d'un an maintenant, la seule réponse, c'est les tests et l'isolement. Donc, des tests quasiment quotidiens, parfois bi-quotidiens, souvent au milieu de la nuit, pour des raisons qu'on ignore. Au milieu de la nuit ? Il y a un isolement des immeubles et de tous les cas positifs qui sont envoyés en quarantaine. Pourquoi au milieu de la nuit ? Alors, ça, c'est un peu difficile à comprendre. Soit c'est un problème d'organisation parce qu'ils sont débordés. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de limite dans la coercition et dans l'intrusion dans la vie quotidienne. C'est quelque chose qui est très mal vécu par les Chinois puisque ceux qu'ils appellent les grands blancs, qui sont des personnes qui sont habillées avec des combinaisons blanches anti-infectieuses, frappent à leur porte pour venir exiger des tests, pour emmener les gens en quarantaine. Et c'est très mal vécu par les citoyens chinois parce que de plus en plus, ils ne savent pas qui est ce que c'est combiné. Ils ne savent pas si c'est des policiers, des agents sanitaires, des infirmiers, des aimes-soignants, des médecins. Et là, on a vu, par exemple, il y a eu des manifs dans la région de Canton il y a trois jours avec des gens qui ont monté des barricades, lancé des pavés sur la force de l'ordre. Et la police, qu'on imagine être une polyfantie émeute, derrière, c'est qu'ils faisaient la portue avec les boucliers pour charger les barricades. Ils étaient tous habillés en combinaison blanche. Donc, on voit bien que la limite entre le sanitaire et le sécuritaire a totalement disparu. Que redoute le pouvoir chinois avec le Covid, finalement ? Et pourquoi ils n'ont pas, comme chez nous, une cohabitation, finalement, avec le Covid, où, d'accord, des gens sont malades, mais ils peuvent être soit isolés, soit soignés, pris en charge d'une certaine façon. Pourquoi ça ne se produit pas en Chine ? Je dirais qu'il y a deux raisons. D'une part, il y a le système de santé en Chine qui est très inégal dans le pays. Donc, il est très bien dans les villes, très moderne, mais à la campagne, il est quasiment inexistent, extrêmement faible. Il y a des dispensaires qui n'ont souvent pas de médecins. Donc, il n'y a pas de médicaments qui sont dénués de tout. En même temps, dans ces zones pré-rurales et isolées, a priori, le virus ne va pas trop se répandre. Il y a toujours d'un point de vue de santé, et le système de santé chinois est centralisé autour des hôpitaux. Il n'y a pas de médecins de ville. C'est difficile à imaginer, mais quand on est malade, on va à l'hôpital. Si on a mal au ventre, on va aller voir un spécialiste du ventre. Il n'y a pas de médecine générale, en fait. Et ça, c'est très… On l'a vu au départ à Wuhan, quand l'épidémie a surgi à la fin du mois de décembre 2019. Tous les gens qui étaient malades se sont précipités à l'hôpital. Et on a vu ces foules serrées dans les couloirs. Et là, le virus s'est répandu à une vitesse folle. Et donc, à partir de là, il y a eu ordre de confiner les gens chez eux et d'éviter qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Une autre décision qui a été prise, c'est de toutes les personnes se tester positives. Il faut un test. Il faut se tester tout le temps, tous les jours, tous les deux jours. Sinon, on ne peut pas prendre le bus, on ne peut pas prendre le métro, on ne peut pas aller dans les magasins, on ne peut pas aller à l'école. Il faut se tester en permanence. Du coup, beaucoup de tests sont positifs, même chez des gens asymptomatiques. Et les gens testés positifs, même s'ils n'ont absolument aucun symptôme, sont envoyés d'office, de force, dans des centres de quarantaine. Pour cela, la Chine a construit des centres d'une taille inimaginable. Il y en a un, par exemple, qui a été construit récemment sur une autoroute. Il y a 40 000 places. Donc, c'est des centres où les gens sont sans soins, parce qu'il n'y a pas moyen de défoigner. Ils sont juste soit isolés dans des pièces séparées les uns des autres, soit mis dans des grands centres d'exposition, dans des grands hangars, où ils sont les uns sur les autres, asymptomatiques, mélangés avec asymptomatiques. Donc, si vous entrez là-dedans, vous n'êtes pas malade, vous avez toutes les chances de sortir malade. C'est la stratégie qui a choisi. On voit bien comment cette stratégie peut être insupportable pour les citoyens qui, d'une seconde à l'autre, on a plein d'histoires de gens qui sortent boire un café. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux pendant trois semaines parce que leur immeuble a été confiné ou le café a été confiné ou ils s'envoyent en quarantaine. Et les gens ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à l'école parce qu'ils ont été envoyés en quarantaine. Donc, ça, c'est très difficile à supporter pour les citoyens qui, pendant qu'ils sont en quarantaine, ne travaillent pas. Et par ailleurs, il y a toute une idéologie qui a fait que le gouvernement chinois a décidé de ne pas développer les vaccins ARN messagiques. Ils auraient pu, mais ils ont choisi de développer des vaccins chinois. Beaucoup de pays ont développé des vaccins, mais eux, ils ont choisi de rester unique, de n'autoriser uniquement que les deux vaccins chinois. Pourquoi pas les vaccins ARN messagers ? Pourquoi pas ? Parce que c'est une technologie occidentale et que dans l'idéologie en ce moment ultra-nationaliste de Xi Jinping, la Chine doit être supérieure au modèle occidental. Donc, aller chercher, demander, développer un vaccin américain, ça aurait été un coin mis dans cette persuasion, dans la propagande que le système chinois est supérieur au système occidental. Or, les vaccins, ils ont une efficacité certainement moindre. Alors, suivant les études, on a des chiffres différents. Il y a deux vaccins, surtout le Sinovac, dont l'efficacité serait qu'à peu près de 50 %. Et surtout, il n'y a pas eu vraiment de campagne de vaccination. C'est ça qui est étonnant, parce que le régime s'est trouvé devant une contradiction. Comme on expliquait aux gens que le pays avait été délivré du Covid et qu'il y avait une politique Covid-0 qui fonctionnait, les citoyens ne voyaient pas pourquoi se vacciner puisque le virus ne s'y tourne pas. Donc, aujourd'hui, il y a un retard énorme dans la vaccination, surtout chez les personnes âgées. Et c'est cela aussi qui a empêché... Il y a beaucoup de scientifiques, de responsables qui, en Chine, depuis des mois, depuis un an, disent, maintenant, il va falloir s'ouvrir. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et en fait, la peur du gouvernement, c'est d'avoir une vague de malades qui ne peuvent pas être soignés, et notamment des personnes âgées. il y a énormément de personnes âgées en Chine, et avoir une vague de mortalité qui soit très, très mal vécue par la population et qui génère un mouvement de colère, en fait. Un mouvement de contestation ou de révolte. Donc, ils sont un petit peu pointés, en fait, s'ils ouvrent, s'ils relâchent le zéro Covid, ils risquent d'avoir une vague de mortalité, ce que personne ne souhaite. et s'ils gardent et s'ils continuent à fuir en avant dans cette politique de répression, de restriction, il y a une colère sociale qui monte. Donc, là, le dilemme est très important. On va reparler des manifestations dans un instant, mais je voudrais te soumettre une question de quelqu'un qui nous regarde qui s'appelle Valal, c'est son pseudo. En Chine, ont-ils connaissance qu'en dehors du pays, le monde a repris son cours normal grâce au vaccin ? Est-ce que c'est su, ça ? Non, non, il faut voir qu'en Chine, les chaînes occidentales, les journaux occidentaux, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, même Google, Instagram, tout est interdit, en fait, donc tout est bloqué. Donc, il faut que ceux qui veulent savoir ce qui se passe à l'extérieur, donc, s'ils regardent la chaîne d'État, la chaîne d'État, elle censure, en fait, c'est la voie. Les médias chinois ont reçu l'ordre depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, ce n'était pas comme ça avant, ils ont reçu l'ordre d'être la courroie de transmission de la propagande du parti. Donc, en fait, la propagande est partout et elle fonctionne très, très bien. et beaucoup de gens, énormément de gens pensent encore qu'en Chine, on vit normalement et que le reste du monde est en train de mourir du Covid. Parce que, par exemple, à chaque journal télé de CCTV, la chaîne nationale, il commence par égrener le nombre de cas de Covid en Chine et le nombre de cas de Covid dans le reste du monde. Alors, c'est très impressionnant parce que le nombre de cas de Covid en Chine, malgré 1,4 milliard d'évitants, il est très bas et dans le reste du monde, il est très élevé. Et comme les citoyens leur disent que si on a le Covid, on meurt, c'est pour ça qu'on les empêche de sortir de chez eux sinon ils risquent de mourir du Covid. Donc, ils ont l'impression que le monde entier est en train de mourir du Covid. Et un des éléments qui a poussé aux manifestations de la semaine dernière, en fait, c'est la retransmission de la Coupe du Monde de foot au Qatar les Chinois, même s'ils n'ont pas d'équipe, en fait, ils suivent énormément la Coupe du Monde de foot. Donc, je ne sais plus combien de centaines de millions de spectateurs et dans les premières retransmissions, ils ont vu dans les tribunes les spectateurs venant de tous les pays mélangés, sans masque, en train de faire la fête ou d'être dans les rues ou d'être dans les bars, etc. Et ça, ça a répandu sur les réseaux sociaux chinois qui sont un marqueur de ce qui se passe vraiment un vent de colère en disant mais pourquoi nous, on n'a même pas le droit de sortir de chez nous et n'a même pas le droit de mettre un pied dans la rue ou de réouvrir les écoles. Beaucoup d'écoles sont toujours fermées et alors que les autres, ils s'amusent. Alors, ce qui montre que le régime qui se veut tout puissant n'est quand même pas très sûr est assez faible est assez faible en fait parce que pour stopper ça, maintenant, les chaînes chinoises, elles retransmettent le foot avec 30 secondes de retard et des réalisations qui vont manquer avec des plans de coupe quand il y a des plans de coupe sur les tribunes dans le reste du monde. en Chine, ils prennent des images avec des plans de coupe sur des entraîneurs, sur les joueurs, etc. Donc, on peut se dire que le régime est quelque part un peu essayé de colmater pour avoir peur à ce point de quelques images de tribunes. C'est qu'ils sont plus très sûrs en fait de réussir à tenir dans leur politique. Est-ce que ça t'étonne qu'ils aient même pas pensé à ça finalement ? C'était certain que les images du mondial au Qatar, ça allait être une fenêtre sur le monde parce que le foot, quoi qu'on en pense, c'est quand même une information. Ça dit quelque chose du moment. Il y a d'autres. Ça fait écho à deux choses. C'est que Xi Jinping est allé au G7 à Bali il y a une dizaine de jours et en fait, il a été photographié sans masque et filmé sans masque avec les autres dirigeants et ça, la population l'a très mal pris. Et il y a eu la Coupe du Monde et il y a eu l'incendie à Oumchi. Donc là, ces trois éléments se sont mixés en fait pour déclencher un vent de colère. On avait une question d'ailleurs à ce sujet parce qu'on va revenir sur le sujet des manifestations. J'essaye de retrouver la question. Oui, il y a Akram qui nous demande faut-il s'attendre à un printemps chinois ? Ça semble aujourd'hui on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'en fait, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, toute opposition a été laminée. Mais vraiment laminée aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition politique. Il n'y a pas de parti. Il y a toujours eu un parti unique, le parti communiste chinois. Mais il pouvait y avoir des mouvements organisés, plus ou moins clandestins ou des mouvements dans des facs, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tous les leaders politiques sont emprisonnés ou en exil ou en disparus. Les avocats des droits humains sont arrêtés. Les avocats des avocats sont arrêtés. Les religions sont réprimées, non pas parce que ce sont des religions, mais parce que les religions sont un moyen pour les gens de se retrouver et d'échanger. par exemple, le cas des LGBT, en soi-même, le parti communiste n'a pas de problème avec les mouvements LGBT. Ce qui le gêne, c'est que tout ce qui peut être une communauté qui peut s'organiser pour contester son pouvoir. Donc, même s'il y a des guides de travail en Chine, c'est toujours sous surveillance pour vérifier, pour pouvoir arrêter d'un jour à l'autre les financements ou arrêter les leaders dès qu'on a l'impression qu'un contre-pouvoir pourrait émerger. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas aucun leader qui pourrait s'éveiller et être laissé libre sans être arrêté tout de suite. Je parlais ce matin avec un dissident chinois qui, lui, s'en analyse des manifestations qui sont quand même laissées libres depuis une semaine parce qu'il y a de la répression, mais elle n'est pas si importante qu'on pourrait le croire. Les gens ont leur identité, notamment avec la reconnaissance faciale à vidéo, mais ils sont là, ils vont regarder à part dans les régions comme le Tibet ou le Xinjiang où les gens sont vraiment arrêtés pour de bon. Là, on a l'impression d'un certain les fait aller. Et en fait, pour ce dissident, lui, il pense que ils sont tentés. Et en fait, les autorités laissent sortir du bois tous les gens qui ont du courage, qui sont prêts à défiler sans masque et à crier « Xi Jinping, démission et on veut des élections libres » et qui sont en train de faire des dossiers grâce… Tout est filmé et grâce à la reconnaissance faciale et à l'immense capacité technologique qui a été développée depuis quelques années dans la surveillance policière. Ils sont en train de ficher toutes les personnes qui osent sortir et dire un mot et qui pourraient peut-être organiser un mouvement de contestation et que d'ici quelques jours, ils vont arrêter tout le monde. C'est sa vision des choses. Oui, c'est la question de Valal à l'instant. La reconnaissance faciale instaurée en Chine peut aussi jouer un frein à la révolte. Vous ne pensez pas ? C'est exactement ce que tu dis. Voilà, j'ai répondu un petit peu. Oui, bien sûr, les gens ont très peur parce que, par exemple, il y a eu des manifestations dimanche dernier à Pékin. Il y a eu plein de jeunes qui sont allés manifester. Alors, c'est des manifestations qui sont contre le confinement, contre le vécu de la politique anti-Covid, mais ça glisse très vite et ça, il y avait un reporter du Monde qui était à Shanghai ces derniers jours et qui expliquait qu'il était dans une manifestation et au début, les gens disaient on en a l'air de confinement ou ça, sachant que Shanghai a pris très très cher pour deux mois de confinement vraiment atroce que vous pouvez plus nourrir, les gens mourraient de faim et de manque de soins. Et là, il était dans une manif à Shanghai et le mot d'ordre était contre le confinement et était en hommage au JINPIN de l'incendie à Oumchi. Et en fait, quelqu'un dans la foule a crié Xi Jinping démission et galvanisé toute la foule s'est mis à esconder Xi Jinping démission ce qui aurait été inimaginable il y a encore une semaine. Et donc, on voit bien que les protestations pour demander plus d'allègements, pour demander un allègement du confinement glissent très très vite vers une revendication politique. Et ça, le parti communiste chinois qui, dont le seuil objectif est de se maintenir au pouvoir, ne peut pas l'accéder. Quelle forme ça prend ces manifestations ? Parce que j'imagine que ça ne ressemble pas à des manifestations comme on connaît en France. Ce n'est pas un cortège, ça ne défile pas dans les rues, c'est des petits rassemblements, des petits groupes. À quoi ça ressemble ? Alors, contrairement à ce que veut faire croire la Chine au reste du monde, il y a énormément de manifestations en Chine. Ça s'appelle, c'est appelé en général incident de masse. sous incident de masse, ça peut être des ouvriers d'une usine qui séquestrent leur patron parce qu'ils n'ont pas été payés. Ça peut être ce qu'on a vu à Foxconn l'autre jour, donc la grande usine des iPhones. Les intérimaires, on leur avait dit d'accord, à cause du Covid, vous allez rester dans l'usine et dormir jour et nuit parce qu'on ne veut pas que vous sortiez, que vous puissiez être isolés et il ne faut absolument pas stopper la production des iPhones pour Noël, donc vous allez rester à l'intérieur. Et on leur avait promis 400 euros de prime. Et au bout d'un mois, on leur a dit, ah ben non, en fait, ça ne sera pas 400 euros, ça sera 4 euros de prime. Donc là, ils se sont révoltés et ils ont tenu une paix de cause. Donc là, ça peut être aussi, il y a des révoltes, il y a eu ça, il y a deux ou trois ans, une ville du sud, dans une petite ville, enfin, une petite ville qui est quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants dans le sud du pays qui s'est révoltée, donc les habitants, contre la corruption des politiciens locaux, les habitants ont monté des barricades et ils se sont, pendant plusieurs semaines, ils se sont barricadés, ils ont envoyé des pavés sur la police qui venait, etc. Donc ça peut être des manifestations violentes, mais en aucun cas, ça peut être comme chez nous, d'aller à la préfecture pour dire on aimerait manifester entre pays et nations tel jour et on voudrait une autorisation. Ça, c'est impossible. Officiellement, les Chinois ont le droit de grève et de manifestation. Dans la réalité, si quelqu'un s'aventurait à vouloir demander quelque chose comme ça, il serait immédiatement envoyé en garde à vue ou disparu. Il y a eu énormément de disparitions forcées, donc c'est forcément des éruptions de colère, en fait. Et c'est là que c'est aussi quelque chose qui est très important, c'est que la politique de zéro Covid est utilisée pour des raisons de maintien de l'ordre et de non-contestation. Je vais vous donner un exemple. Au début de l'été, il y a quatre banques provinciales qui ont empêché les épargnants de retirer leur argent. Et en fait, on les a baladés pendant des semaines comme ça, en leur disant non, non, on ne peut pas. En fait, il se trouve que les dirigeants de la banque avaient utilisé l'épargne pour faire des placements extrêmement risqués et qu'ils avaient perdu. L'épargne, on ne pouvait pas être remboursé. et ils ont organisé une manifestation devant le siège de la Banque de Chine dans la ville d'à côté. Et le matin, pour aller à la manif, en fait, leur code Covid, soit vert, soit orange, soit rouge, ils ont tous passé au rouge. Ça les a empêchés de prendre le train. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été su. Les manifestants étaient nombreux. Ils ont réussi à faire plus des messages sur les réseaux sociaux avant que ce soit censuré. Et ça a été aussi très mal vécu par les citoyens chinois qui se sont sentis floués parce que ce code Covid est extrêmement contraignant. Il passe au rouge si vous êtes cas, contact, en plus, c'est parfois pour des raisons absurdes. Vous êtes passé une heure avant qu'il y ait un cas contact, un cas contact passe et puis du coup, votre code passe au rouge, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus vous déplacer. Et en plus, le fait que ça soit prouvé qu'il a été manipulé par la police pour empêcher des gens d'aller manifester, ça a vraiment, vraiment beaucoup choqué. Est-ce qu'on peut reparler de cet incendie qui s'est produit dans le Xinjiang ? Que vient faire dans ce moment de contestation autour de la politique zéro Covid ? Que vient faire le cas des Ouïghours dans ce moment-là ? Oui, c'est très intéressant. C'est parce que, depuis trois ans, il y a ces politiques de confinement, mais elles viennent. Par exemple, Shanghai a été confinée pendant deux mois au printemps. Après, ça s'est rouvert. D'autres régions sont confinées, plus confinées, ça va, ça vient. Et très difficile aujourd'hui d'aller d'une région à l'autre, par exemple, parce que les règles de confinement, même les règles de quarantaine, ça peut aller jusqu'à 12 semaines de quarantaine quand on vient d'une ville de Chine à une autre ville de Chine. Il y a eu des cas de districts, de petites villes qui ont été fermées pendant deux ou trois mois avec des gens qui sont littéralement morts de faim ou de manque de soins. Mais il n'y a que pour le Tibet et le Xinjiang que la région entière a été confinée, non pas un district, une ville, un quartier, mais la région entière. Et ça, c'est parce que depuis 2017, il y a une politique extrêmement coercitive, donc une politique génocidaire envers la population ouïghour, kazakh, tous les peuples turcs du Xinjiang qui représentent à peu près 12 millions de personnes. Et donc, les autorités ont ce cadre extrêmement rétrécif qui est déjà en place. Donc, en fait, il faut voir, la Chine est un système décentralisé. Donc, il y a les ordres qui sont donnés dans le Pékin et ensuite, ils sont afriqués à chaque niveau local. Et comme depuis l'arrivée de Xi Jinping, on est revenu, le Parti communiste est revenu à une logique de surveiller, punir, obéir et punir. et chaque niveau politique a très, très peur d'être rendu responsable d'une éruption de Covid et d'être puni. Parce que c'est le cas quand il y a une ville qui doit fermer pour cause de Covid. À ce moment-là, les responsables sont sanctionnés par le Parti et parfois, ils sont virés. Donc, en fait, chacun a peur d'être sanctionné. Donc, chaque niveau fait du zèle jusqu'à faire des choses totalement absurdes. par exemple, on a plein de témoignages d'agents de l'État qui viennent asperger de désinfectants de l'intérieur des appartements. On les voit qui vident les congélateurs, par exemple, si les gens ne sont qu'à contact. À Shanghai, il y a plein d'animaux domestiques qui ont été laissés derrière et tués, en fait, parce que leur maître était parti en quarantaine. Donc, ça descend jusqu'au niveau de l'immeuble, en fait. Chacun fait du zèle. Et au Xinjiang, évidemment, c'était très facile pour les autorités régionales de dire on met tout le monde sous place. Alors, en plus, les ouïghours ne peuvent pas se révolter parce qu'eux, s'ils disent quoi que ce soit, c'est comme les tibétains, ils sont automatiquement taxés de séparatifs, de rébellions. Si un chinois dit je suis contre mon confinement, c'est juste contre le confinement, si un tibétain ou un ouïghour dit ça, on va dire vous êtes contre l'État, vous êtes une menace pour l'État, vous êtes un manifestant politique, on va vous coffrer. Et donc, la population Han, qui représente à peu près la moitié de la population de Xinjiang, est touchée également par le confinement et c'est eux qui sont sortis manifester parce que c'est moins dangereux pour eux. ce qui est assez, et c'est ça que doit extrêmement craindre le régime, pour la première fois, on a vu des témoignages d'identification et de compréhension. De solidarité ? Oui, alors, ce n'est pas vraiment de la solidarité, on pourrait dire, mais toutes les victimes connues de l'immeuble, de l'incendie sont ouïghours. Pour autant, il n'y a pas eu de… Pour une fois, l'identification a passé les barrières communautaires. Il y a eu plusieurs témoignages de Han qui ont été reliés, par exemple, par des journaux chinois qui disent « J'ai laissé faire. » Quand on mettait en prison mes voisins ouïghours, quand on les a laissés être enfermés dans des camps, on n'a rien dit, on a laissé faire. On pensait que ça ne nous arriverait jamais à nous. Et moi, j'avais eu les mêmes témoignages à Shanghai au printemps dernier et des jeunes qui disaient « On pensait que ça se passait très loin, ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas jusque chez nous. » Et là, aujourd'hui, ils voient ces immenses camps de quarantaine construits en banlieue et ils savent qu'ils peuvent y être envoyés. Ils sont eux aussi dans des immeubles verrouillés. Eux aussi, ils perdent la liberté et disent « Nous aussi, maintenant, on vit la même chose. » Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment, je pense, très, très peur au régime. C'est ce réflexe d'identification d'un bout à l'autre du pays par-delà les revendications communautaires parce que les manifestations, même s'il y en a beaucoup, par exemple, il y en a eu près de 1 000 qui ont été combattisées depuis le mois de juin. Il y a beaucoup de manifs. En général, c'est toujours des revendications très locales. On veut plus d'argent, il y a un problème d'environnement, de pollution, d'expropriation, ou c'est un problème communautaire. Mais c'est pour la première fois depuis 1989 et donc l'immense mouvement de rébellion qu'il y a eu au printemps 1989 qui avait touché 340 villes et toutes les couches de la population. C'est la première fois qu'à travers tout le pays, tout le monde a le même slogan et les mêmes demandes. Et ça, ça leur fait très peur. Ensuite, ce qui va se passer après, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est inédit. Toi, Laurence, tu travailles à Libération depuis 22 ans, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 22 ans. Et donc, tu es la spécialiste au service monde de l'Asie et en particulier de la Chine. Est-ce que c'est facile pour toi de travailler sur cette question de la Chine, des manifestations, des Ouïghours ? Est-ce que tu as des difficultés pour tes enquêtes, ton travail ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, chaque chaque papier, c'est très difficile aujourd'hui de travailler sur la Chine. Pour les journalistes qui sont sur place, c'est vraiment très difficile. Ils peuvent passer sans coup de téléphone pour avoir une personne qui leur répond. Et encore, la personne va leur dire je ne veux pas donner de nom et est-ce qu'on peut se rencontrer dans un coin perdu et je ne montre pas vos visages. Donc, c'est extrêmement difficile. d'avoir des informations. Il y a les médias occidentaux qui sont toujours soumis à la crainte de ne pas avoir leur visa renouvelée. Donc, il y a toujours des examens qui sont faits. Ils sont invités à prendre noté au commissariat pour leur faire un peu de pression. Là, la porte-parole du ministère de l'affaires étrangère chinoise vient encore de faire une charge il y a deux jours contre la BBC en les accusant de fake news. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été expulsés. Leurs assistants qui sont des journalistes chinois, il y en a une qui est australienne qui a été emprisonnée. Les pressions sont très très fortes. Il y a aussi le fait que depuis trois ans, depuis le début du Covid, en fait, on ne peut plus se rendre en Chine. Ça, c'est quelque chose dont on ne prend pas forcément la mesure. Le zéro Covid veut dire aussi un isolement, c'est-à-dire que les Chinois ne peuvent plus sortir de leur pays depuis un an. Même quand ils veulent renouveler leur passeport, ils doivent demander une autorisation, faire un dossier. Très souvent, la réponse est non. Et s'ils veulent sortir, on va leur dire mais sortir pourquoi ? Il faut vraiment avoir quelqu'un de sa famille qui est mort et qui est mort et devoir aller à son enterrement. Les familles sont séparées, ceux qui ont des étudiants à l'étranger. Les billets d'avion, il n'y a presque plus d'avion qui circulent. Les aéroports sont vides, les billets d'avion. Un aller-retour, même un aller-retour, c'est 12 000, 13 000 euros. C'est sciemment ce prix. Comment ? C'est un prix qui est volontairement élevé pour éviter les... Non, parce qu'il y a aussi un système de punition. Les compagnies ne veulent plus y aller parce que pour les compagnies, c'est très compliqué parce que l'équipage doit être mis sous quarantaine pendant une semaine, ils doivent faire des tests tout le temps. Et en plus, si jamais il y a un cas dans l'avion, à ce moment-là, l'avion peut repartir et la compagnie ne pourra plus opérer en Chine. c'est pour ça aussi que les prix sont très chers et les avions sont annulés au fur et à mesure. Le matin même, pour aller à l'aéroport, l'avion est annulé parce que l'aéroport en Chine est confiné. Donc, c'est très, très difficile. Beaucoup de journalistes sont partis et ceux qui veulent y aller ne peuvent pas. Ils n'ont pas de visa, on ne leur donne pas de visa et les prix sont extrêmement élevés. Comme je disais, les quarantaines sont terribles. et la journaliste française qui a voulu y aller il y a quelques mois, elle est restée deux mois en quarantaine avant de pouvoir mettre le pied chez elle dans son appartement à Pékin. Donc, déjà, là, c'est difficile d'obtenir des informations. Quand on travaille, moi, par exemple, la dernière fois, j'ai demandé un visa pour la Chine, je ne l'ai pas obtenu. Il y a un peu plus de trois ans de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de visa de journaliste qui sont donnés sauf vraiment des exceptions. Alors, en plus, travailler sur les Ouïghours qui est un sujet absolument tabou puisqu'il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis à grande échelle dans la région, c'est très difficile parce que les Ouïghours ont des pressions jusqu'ici, jusqu'en France, les Ouïghours exilés, et il y a énormément de pression sur leur famille. Si un Ouïghour exilé aujourd'hui est identifié dans un article en France, aussitôt, la famille débarque, la police débarque dans sa famille en Chine et elle fait des pressions très importantes. C'est interdit d'aller au Tibet pour les journalistes depuis très longtemps déjà. Donc, en fait, les informations, on s'habitue à travailler d'ici, donc on travaille avec les vidéos sur les réseaux sociaux chinois puisqu'il y a des gens qui les décritent, qui les relaient. on travaille avec des scientifiques, des dissidents, il y a énormément de diasporas chinoises qui vivent à l'étranger. Donc, eux font circuler beaucoup d'informations qu'ils obtiennent de leur famille, des universitaires, de leurs collègues, etc. Donc, ce n'est pas facile, mais il y a pas mal de solidarité entre les journalistes français, déjà, entre ceux qui sont en Chine et qui travaillent sur ce sujet-là. On peut s'aider à obtenir des informations et on arrive à savoir, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que, et ça, les Chinois et les phinologues le disent beaucoup, c'est qu'à l'étranger, on peut être mieux informé sur la Chine que les journalistes sur place qui, eux, sont soumis à la censure de tous les réseaux sociaux qui doivent un VPN pour contourner la censure, mais ça ne marche pas forcément. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas consulter ni Libération ni l'Écrit ni le monde ni la Chine. Moi, j'ai aussi des informations par des journalistes chinois qui travaillent en Chine dans des médias chinois dont les papiers sont censurés et qui peuvent, par des moyens détournés, m'envoyer les informations aussi. Donc, dedans ou dehors, de toute façon, c'est très difficile. Mais de l'extérieur, on peut faire beaucoup de choses. tu as fait beaucoup d'articles pour Libération, évidemment, et tu as aussi fait un livre, je crois, avec Raphaël Glucksmann, un livre sur les Ouïghours, je me suis noté le titre quelque part, les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié. Est-ce que le fait d'avoir fait ce livre et toutes ces enquêtes, eh bien, ça fait de toi Persona non gratin en Chine ? Pour longtemps ? En fait, tous les chercheurs, les chercheurs, les reporters, qui travaillent sur la Chine aujourd'hui, s'ils veulent garder une liberté de parole, il faut qu'ils fassent le deuil d'un possible visa sur la Chine. Au tout début de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, quand ça a commencé, quand la vie, ça a commencé à surcer, il y avait des chercheurs qui disaient, bon, moi, je vais faire attention à ce que je dis parce que je voudrais pouvoir retourner sur le terrain. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ne pourront plus retourner sur le terrain s'ils expriment librement, donc parce qu'ils n'obtiendront pas un visa. Alors, peut-être qu'ils obtiendront un visa, mais le risque qu'ils n'obtiennent pas est très élevé. Pour les journalistes, c'est pareil. Quand on a écrit un livre sur les Ouïghours, comme j'ai fait, la possibilité d'obtenir un visa de journaliste est un peu minime, très réduite, certains lecteurs disent, ben oui, mais vous pourriez aller avec un visa de tourisme, alors là, c'est très dangereux. Autant, à une époque, il y avait une zone grise, on pouvait travailler un petit peu avec un visa de tourisme, autant aujourd'hui, il y a un risque très élevé d'être arrêté pour exerciser une dégale du journalisme, ce qui dérive très, très vite sur le terme d'espionnage. Et à ce moment-là, c'est vraiment très, très grave. n'en retourner sur place, avec le zéro Covid, c'est impossible, avec le régime actuel, tel qu'il est actuellement, même aller à Hong Kong, ici, peut être dangereux pour les journalistes, et pour les chercheurs, et pour les diplomates, on en parle entre nous, on commence à faire très attention. Est-ce que je peux te poser une dernière question sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec Xi Jinping, qui a rencontré Charles Michel, donc président du Conseil européen, et qui s'est exprimé, on a eu quelques dépêches à ce sujet, Xi Jinping qui dit que les manifestants chinois sont frustrés et qu'Omicron permet plus de souplesse, comment, qu'est-ce que ça t'inspire, ces déclarations ? Est-ce qu'on est dans dans de la com', est-ce que c'est sincère, voilà, qu'en penses-tu ? Alors, bon déjà, Xi Jinping, par un charme Michel, si on veut bien croire la personne, l'anonyme qui a relayé les propos, il parle de manifestants, il faut déjà comprendre que dans la presse chinoise, il y a une censure totale sur les manifestations. Donc, ce message est vraiment dirigé vers les Européens. Et il dit ça pour que ça soit relayé pour les Européens. Ce n'est pas du tout un message envoyé vers la population. Ce ne sera pas relayé en Chine. Non, mais j'ai regardé les chinois, les journaux chinois, il n'y a pas mention du tout de manifestation. Donc, déjà, qu'il prononce le nom de la frustration des manifestants, c'est reconnaître qu'il y a des manifestations. Pour ce que j'en sais, pour l'instant, il n'est pas du tout reconnu officiellement en Chine. Il dit qu'Omicron va permettre d'assouplir la politique zéro-Covid. C'est juste un prétexte et en avril, la position officielle chinoise était que le variant Omicron, qui se répandait tellement vite, justifiait la sévérité du confinement à Shanghai. Donc, on voit bien que, suivant les circonstances, le discours n'est pas le même. Non, s'il y a un allégement du confinement, et là, c'est un allégement qui est lancé au niveau national, à ma connaissance, il n'y a pas eu, j'ai peut-être pas eu le temps encore de voir tous les documents officiels, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps, mais il n'y a pas eu d'ordre qui a été donné pour alléger la politique zéro-Covid, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau local, il y a des allégements qui sont faits. Donc, par exemple, il y a des, j'ai vu qu'il y a dans les hôpitaux à Pékin qui refusait de soigner, de prendre en charge toute personne qui n'avait pas un test PCR de moins de 48 heures, ont décidé de ne plus le faire. Mais c'est les hôpitaux de Pékin, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales où des gens mouraient devant les, notamment une femme enceinte dont l'histoire est énormément choquée, mouraient devant la porte des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de test PCR, non pas parce qu'ils étaient, ils avaient le Covid juste parce qu'ils n'avaient pas de test. Donc ça, les hôpitaux de Pékin ont dit qu'ils allaient arrêter ça. Mais c'est juste les hôpitaux de Pékin, la Chine est immense, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. donc quand on a allégé le confinement, mais là, à Shanghai, il y a encore des, je voyais tout à l'heure, il y a des manifs encore pour demander l'allègement. Donc ça veut dire que ce n'est pas partout, loin de là. Donc, je pense que c'est des manières, en fait, de laisser relâcher la pression un petit peu. La cocotte minute est en train de chauffer vraiment très, très fort. Donc, il y a plusieurs manières de relâcher la pression. les étudiants ont commencé à s'énerver très durement. Il y a eu des mouvements des manières dans les facs de Pékin. Donc, le pouvoir a décrété que les facs étaient fermées et que les étudiants pouvaient rentrer chez eux et que les cours seraient donnés en vidéoconférence. Alors, comme souvent, les étudiants appellent très, très loin de la fac, ils peuvent habiter à 3000 kilomètres, ils ne vont pas revenir dans une semaine avant les vacances de fin d'année. Donc, ça veut dire que pendant un mois, les facs sont fermés. Donc, on voit bien quand même un pouvoir qui a peur de sa société puisqu'il va jusqu'à fermer les facs pour éviter parce qu'il a peur que les étudiants se soulèvent. Et donc, il y a des allègements de Covid à droite, à gauche mais qui sont pris au niveau local. Pour l'instant, on a connaissance, il n'y a pas eu véritablement d'ordre qui ont été donnés officiels avec des instructions chacun fait un petit peu comme d'habitude à sa sauce parce qu'en fait, toutes ces dernières semaines, il y a tellement eu d'ordre, de contre-ordre, c'est que plus personne franchement, à un niveau intermédiaire ne comprenne plus comment ils doivent arriver à la politique zéro Covid. Donc, chacun fait un peu comme il peut dans sa juridiction. Donc, pour toi, les déclarations de Xi Jinping aujourd'hui, c'est d'abord un message à destination des Occidentaux qui n'aura pas d'écho ne serait-ce que médiatique en Chine. Ah non, ça, je ne pense pas qu'il soit repris dans les médias chinois, on verra. On peut regarder, je me trompe. Ce qui est étonnant, c'est que Xi Jinping autre jour a fait une leçon très méprisante à Justin Trudeau parce qu'il lui a reproché d'avoir répété dans les médias occidentaux une partie de leur discussion. Et là, on voit bien que Céline parle devant témoin à Charmichel en espérant que les sages soient relégués en notre prudence. C'est quand même... En fait, il y a toujours cette peur que l'Occident influence et encourage les manifestations en Chine. Donc, je pense que c'est une manière de dire circuler, il n'y a rien à voir, tout va s'arranger, ça va s'alléger et en fait, les citoyens chinois sont tout à fait heureux de leur soir. Mais, je pense qu'il faut continuer à regarder de très très près ce qui se passe dans les semaines à venir. Et tu vas continuer à le faire. Laurence, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je t'avais dit 20 minutes, on en a fait 50. Voilà. Merci à tous. Je n'ai pas endormi. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je voudrais vous dire avant de nous quitter, si vous voulez lire les articles de Laurence Defranou, vous tapez sur Google tout simplement Laurence Defranou Libération et vous avez sa page auteur avec tous les articles. On a aussi une rubrique Chine sur le site de Libération où vous trouverez tous les articles publiés ces derniers jours. Je vais mettre dans quelques minutes dans la story Instagram de Libération le lien vers les deux articles que tu as publiés cette semaine, Laurence. Je vous remercie tous d'avoir suivi et Antron nous dit merci de partager cette conversation. Si vous voulez la revoir, elle sera en replay sur le compte Instagram de Libération. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Michael, et merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.